De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui je voudrais vous proposer plutôt une petite vidéo qui va vous parler de la considération et de la gloire des hommes. Bien souvent ces deux mots sont associés l'un à l'autre et sont très souvent étroitement liés et sont aussi, je dirais, très adorés des hommes, très adorés des hommes. Les hommes cherchent la gloire des autres hommes, les hommes cherchent à se valoriser, les hommes cherchent la considération, les hommes cherchent à être adulés, aimés, glorifiés. En fait, l'homme aujourd'hui recherche la propre gloire personnelle, mais aussi la gloire des autres hommes autour de lui. Et ça, c'est quelque chose qui ne doit pas toucher les enfants de Dieu. Alors, pourquoi ça ne doit pas toucher les enfants de Dieu ? Et bien tout simplement parce que ces choses-là sont des choses qui appartiennent au monde et ce sont des choses qui sont de passage, qui sont éphémères. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous montre plusieurs passages très importants qu'on va regarder aujourd'hui. Et j'aimerais justement qu'on analyse ce petit verset, enfin ce petit message plutôt, pardon, qui a été retrouvé dans un métro, donc qui avait été eux-mêmes... Donc il y a quelqu'un qui a fait un petit gribouille dessus et qui a rajouté quelque chose. Donc le premier message d'origine vient de Marcel Pagnol, on ne meurt pas d'amour. Et quelqu'un a rajouté, mais on meurt d'indifférence, signé l'abbé Pierre. Alors, les deux sont faux, les deux sont complètement faux, parce que, oui, alors on ne meurt pas d'amour, on peut mourir d'indifférence, mais ce n'est pas à là que les enfants de Dieu doivent regarder, et ce n'est pas ici, dans ce contexte-là, donc par rapport à l'amour ou l'indifférence, que les hommes devraient fixer leur regard. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu nous explique plusieurs choses par rapport à cela. Et vous savez, j'ai toujours tendance à penser à des choses qui sont... Le Saint-Esprit me guide vraiment chaque jour à m'améliorer et à regarder autour de moi combien de fois je vois, en fait, des messages de ce genre, comme vous voyez là à l'écran, à la mémoire de nos soldats, nous ne les oublierons jamais. Mais, en fait, qu'est-ce que les morts peuvent avoir à faire de ce genre de messages, en fait ? Une fois que nous sommes morts, il y a soit le jugement, la condamnation éternelle, soit nous allons dans le royaume des cieux, soit nous allons dans la condamnation éternelle, dans l'enfer. Et aujourd'hui, il y a une forme d'hypocrisie incroyable auprès des hommes. Certains sont prêts à mourir en héros, mais au final, même si les personnes meurent en héros, il y a quand même des choses qui sont stupéfiantes. Stupéfiantes parce que les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe, en fait, après la mort. Et on a un exemple qui est vraiment très concret, c'était... Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film American Sniper. C'était un homme, en fait, un Américain, qui a fait des dizaines de morts du côté des terroristes, là-bas, dans les pays du Maghreb. Je ne sais plus où exactement. Et en fait, il était considéré vraiment, véritablement, comme un héros incroyable. Donc, le véritable héros américain, celui qui a vraiment défendu son pays corps et âme. Et malheureusement, il est mort dans des circonstances tragiques. Parce qu'en fait, lorsqu'il donnait à un fan des cours, un stand de tir, le fan a retourné son arme contre lui pendant la session de tir et l'a abattu froidement. Donc, il a eu, voilà, tout un cortège avec d'innombrables choses qui ont été faites en sa mémoire. Mais maintenant, la question à se poser, c'est... Où allons-nous après la mort ? C'est ça qui est important de savoir. Et aujourd'hui, les gens accordent beaucoup trop d'importance à la mort physique et ne se préoccupent plus du tout de la mort de l'âme, de la mort spirituelle. Pourtant, la Bible nous explique de façon très claire, notamment dans Matthieu, chapitre 10, du verset 28, « Ne craignez pas, regardez là, c'est Jésus qui parle, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. » Donc, on peut parler de ceux, donc, des hommes qui tuent le corps, des assassins, par exemple, mais aussi des maladies, de toutes les choses dans lesquelles on peut mourir. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. » Donc là, le Seigneur nous dit bien de craindre Dieu, en fait. Parce que c'est Dieu qui aura la décision finale. Donc, craignez plutôt le Seigneur et craignez pour votre âme et pour votre corps éternel, et non pas votre corps physique. Voilà ce que Jésus a donné comme recommandation incroyable. Ensuite, n'oublions pas qu'aujourd'hui, on peut mourir de d'innombrables façons, on le dit toujours, mais la Bible nous dit bien dans Romains 8.1 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour les hommes qui ont placé leur foi en Jésus-Christ et qui ont leur vie en règle avec le Seigneur, il n'y a plus aucune condamnation. C'est une espérance et une affirmation claire et nette. Ensuite, on a Jean 5.24 qui nous dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, » Donc là, Jésus qui parle, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, » donc qui croit au plan de Dieu, « à la vie éternelle et ne vient point en jugement. » Mais il est passé de la mort à la vie. Donc là, vous voyez, c'est pareil. C'est un petit peu comme le premier chapitre qu'on a vu dans Matthieu. On n'est plus condamnable. On a la foi en Jésus, on fait partie du plan de Dieu, on a accepté le plan parfait de Dieu, on a notre vie en règle avec le Seigneur. Il n'y a plus de jugement possible pour nous. Nous sommes directement passés de la mort éternelle à la vie éternelle. Quelle joie, quelle joie, chers frères et sœurs. Lorsque nous fermerons nos yeux physiques dans ce monde, nous aurons l'accès au royaume de Dieu sans aucun jugement sur notre vie parce que nous serons agréés de Dieu par rapport à notre foi. C'est vraiment merveilleux. Et on va donc terminer par un dernier verset. Dans Jean chapitre 11, verset 25, Jésus lui dit, Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place sa foi en moi vivra quand même il sera mort. Donc ce sont des... Vous voyez que le Seigneur n'accordait vraiment aucune importance à la mort physique. Et c'est pour ça aussi souvent qu'il disait laisser la mort aux morts. Ne vous préoccupez pas de la mort en fait. Mais accordez-vous plutôt à avoir votre vie en règle avec le Seigneur pour que justement votre âme vive éternellement. Vous savez, la mort physique est un passage de 70-80 ans en moyenne tandis que la mort éternelle, la mort de l'âme est éternelle, elle. Donc vous voyez, ce genre de message montre aussi parfois malheureusement le manque d'intelligence de l'humanité, le regard vraiment très fermé que l'homme peut avoir et l'aveuglement que le diab peut créer aussi au niveau des hommes. Donc on ne meurt pas d'amour, mais on meurt d'indifférence. Moi j'ai reformulé cette phrase. On ne meurt ni d'amour, ni d'indifférence, mais on meurt sans Jésus-Christ. On meurt sans Jésus-Christ et on meurt de façon éternelle. Donc voilà moi ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et nous devons savoir que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui ignore le Seigneur Jésus et nous devons justement annoncer cette parole de Dieu. On ne meurt pas d'amour, on ne meurt pas d'indifférence, mais on meurt sans Christ. Voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Donc ayons notre vie, notre foi dans le Seigneur et bien sûr, mettons notre vie en règle. Ça c'est très très important. Voilà ce que je voulais vous passer comme message aujourd'hui, chers frères et sœurs. Et n'oubliez pas que tous ceux qui ont la foi en Jésus ne sont plus condamnés. C'est ça qui est quand même merveilleux. Bien sûr, sans compter tous les autres privilèges que le Seigneur nous a préparés parce qu'il y en a vraiment beaucoup que malheureusement très peu savent. Et croyez-moi qu'aujourd'hui, avoir sa vie en règle et faire partie de l'enlèvement de l'Église, faire partie des Vierges sages, c'est un privilège énorme des gens d'avoir cette vie éternelle, mais aussi de tout ce que le Seigneur a préparé pour nous que nous ne savons pas. Et là, beaucoup seront étonnés en bien ou en mal, bien sûr. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre Évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'appointe non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada